La dernière année économique en a été une dont on se souviendra longtemps. Celle qui s'en vient s'annonce également, on va dire fragile, pour de nombreuses entreprises. On va faire le point d'ailleurs avec Charles Milliard et les PDG à la Fédération des chambres de commerce du Québec. M. Milliard, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Bonjour M. Costin. Bon, c'est vrai que le ralentissement économique, ça n'a pas été simple. Pas du tout pour les PME du Québec en 2023. Vous l'avez ressenti, vous, à votre fédération? Bien oui, beaucoup, parce qu'évidemment, dans toutes les régions du Québec, les gens ont vécu la sortie de la crise pandémique. Maintenant, l'entrée dans la crise d'inflation de différentes façons. Je ne vous cacherai pas qu'il y a des secteurs d'activité qui en ont bénéficié. Alors, ce n'est pas toutes les entreprises qui sont dans une situation difficile. Mais beaucoup de PME au Québec, alors qu'on fait le bilan de l'année 2023, ont à gérer des risques qui soient financiers, reliés à la main-d'oeuvre, mais aussi reliés à tous les ajustements réglementaires qu'on doit faire, suite aux différentes lois qui ont été adoptées cette année. On va y revenir notamment sur les aides financières, mais parlons du consommateur en tant que tel. Parce que oui, il y a les PME, mais habituellement, pour faire vivre des PME, c'est parce qu'il y a des consommateurs qui consomment. Et là, le comportement cette année a beaucoup changé. Il l'a changé, puis il est un peu imprévisible, en fait. Donc, comme vous et moi, on a des habitudes de consommation qui sont différentes dans un contexte d'inflation versus dans un contexte plus expansionniste. Alors, c'est certain que ça a un impact sur les inventaires que les entreprises doivent conserver, aussi sur la capacité de production de ces entreprises-là. Alors, tout ça dans un contexte où ils doivent gérer leur encaisse aussi. À la fin de la journée, il faut rembourser les dettes, il faut faire des profits, il faut payer les employés. Alors, c'est ce qui nous amène aussi à avoir des inquiétudes par rapport au remboursement, justement, du compte d'urgence fédéral qui est dû pour le 18 janvier. Vous savez, il y a près de 200 000 entreprises au Québec qui ont contracté ce prêt-là et près de 90 % à trois semaines de l'échéance ne l'ont toujours pas remboursé. Alors, il y a certainement un problème ici. C'est pour ça qu'on demande une prolongation au gouvernement du Canada. C'est ça. Je voulais vous en parler, justement. Donc, il s'agit du compte d'urgence pour entreprises canadiennes. Vous l'avez dit, on doit rembourser à partir du 18 janvier. On rembourse un certain montant et on reçoit une subvention, je pense, au remboursement de ce montant-là. Peut-être que le terme n'est pas exact. Mais quand vous demandez de repousser cette date limite-là, je veux dire, il faut aller jusqu'où? Et est-ce que le gouvernement canadien, selon vous, en agissant de la sorte, repousse le problème, tout simplement? En fait, donc, les gens doivent rembourser s'ils veulent toucher la partie du prêt qui est pardonnable, si on veut. Voilà. Tout le monde serait fou de se passer de ça. Donc, en fait, le problème, c'est que les entreprises ne sont pas prêtes à faire ce remboursement-là en ce moment. Et on pense qu'autant que la pandémie a été la raison de créer le compte d'urgence, autant l'inflation actuelle, la contraction économique devrait être une raison pour le maintenir. Maintenant, comme contribuable, on ne veut pas que le remboursement se fasse dans 10 ans non plus. Mais on pense qu'un 6 à 12 mois d'extension permettrait justement de sortir de la crise inflationniste et de permettre aux gens d'avoir une bouffée d'air frais. Parce que vous savez, évidemment, ça va occasionner des faillites. Et on est une économie de marché, donc c'est « normal » qu'il y ait des faillites dans une économie comme la nôtre. Mais j'ai envie de vous dire que 80 % des comptes d'urgence qui ont été demandés viennent de restaurateurs. Et un restaurant qui ferme au centre-ville de Montréal, c'est quelque chose. Mais un ou deux restaurants qui ferment sur une rue principale ou dans une petite ville, dans une région, ça fait une grosse différence sur le tissu entrepreneurial et la vie de cette région-là. Alors c'est ça qui nous inquiète, c'est que cette industrie-là de la restauration n'est pas encore complètement remise financièrement de la crise. Et on a besoin de cette extension-là, selon nous. Là, vous parlez au conditionnel, M. Milliard, mais est-ce que vous vous attendez, entre vous et moi, à des fermetures? Bien, tout le monde s'attend à des fermetures. Je pense que les gens qui vous disent qu'il n'y aura pas de fermeture ne disent pas nécessairement la vérité. Donc, nécessairement, il va en avoir. Mais il y en a toujours. Il y en a eu avant la pandémie, il y en a eu pendant la pandémie, il y en a eu après. Donc, le principe de se partir en entreprise, c'est de prendre un risque, d'investir son argent et d'espérer en faire plus que ce qu'on a investi. Alors, c'est normal que des fois, il y a des risques qui ne fonctionnent pas. Ce qu'on dit, c'est qu'on a eu une situation exceptionnelle dans l'histoire du Québec, qui est la pandémie. Et on a besoin de s'assurer qu'on ne laisse pas les gens alors qu'on arrive au fil d'arrivée. C'est comme si on avait couru un marathon, puis que sur les 500 derniers mètres, on volait la bouteille d'eau aux maratonniens. Donc, on est presque rendu. On pense qu'encore 6 à 12 mois, ça va faire largement la différence pour des dizaines de leviers d'entreprises au Québec. En terminant, M. Milliard, l'éléphant aussi dans la pièce, c'est un peu la pénurie de main-d'oeuvre aussi, qui est une épine dans le pied de bien des entrepreneurs en 2023. On se doute bien que 2024 ne fera pas exception? Non, évidemment. Puis là, je fais beaucoup de demandes au gouvernement, mais les entrepreneurs aussi ont une responsabilité de comprendre que la pénurie de main-d'oeuvre va se régler en activant plein de leviers. Donc, oui, l'immigration dont on parle beaucoup, mais aussi la formation des employés, qui est la requalification de la main-d'oeuvre dans nos entreprises, et l'investissement en innovation. Donc, les entreprises doivent comprendre qu'en investissant dans la numérisation, dans la robotisation, qu'on va augmenter la productivité. Ce n'est pas en ayant plus de gens dans nos usines et dans nos magasins, c'est en ayant des meilleures pratiques. Et ça, le gouvernement met des crédits d'impôt à la disposition, et souvent, les entreprises ne les utilisent pas. Alors, il y a une responsabilité partagée là-dedans. Mais globalement, c'est certain que la pénurie de main-d'oeuvre, malheureusement, si vous me réinvitez l'année prochaine, on risque d'en parler encore une fois. Oui, probablement. Assurer la pérennité par la transformation. M. Milliard, très intéressant. Je rappelle, vous êtes PDG à la Fédération des chambres de commerce du Québec. Merci beaucoup d'avoir été là. Bonne année à vous. Merci. Bonne année. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada